coucou tout le monde on se retrouve pour un haul action qui n'était pas prévu mais j'avais du temps à tuer avec bibi lunettes en allait déposer un colis au mondial relais et du coup je suis allée action et j'ai fait quelques trouvailles dont je pense quelques nouveautés mais c'est pas forcément des nouveautés scrap c'est plutôt des nouveautés licorne alors je prends selon ce que je trouve du coup j'ai trouvé enfin les stylo gel pailleté dont je les avais achetés il ya un moment et je ne les retrouvais plus donc je sais que chris color on a trouvé il me semble pas que ce soit les mêmes et cela je les ai ils sont vraiment top donc vu que c'est vu qu'on sait pas quand est-ce qu'ils remettent les produits en stock que j'ai dit ben je les prends je les aurais en rab ensuite j'ai trouvé j'ai trouvé cela vous allez me dire on les connaît c'est pas nouveau mais en fait c'est pas les mêmes que c'est qu'ils étaient déjà sortis ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention là du coup il ya 18 feuilles et en fait il y en a quatre de chaque donc là on a un bleu un peu plus foncé miroir holographique celui-là avec les étoiles donc voilà je sais pas peut-être que vous vous les connaissez moi je les connaissais pas ceux-là et des fois je me dis des feuilles à paillettes j'aurais bien à voir mais quand on regarde sur les sites internet c'est l'école non celui-là à l'unité ça coûte une douille donc j'ai dit bon autant prendre ces petits ils ne coûtent pas cher chez l'action il y a quand même plusieurs feuilles et il y aura il y aura de quoi faire donc voilà moi je les ai pris je les aurais j'ai pris les 4 qui existaient ouh les 4 dans celui-là pour faire à l'automne un truc un peu disco ça peut être sympa celui-là un peu plus rouge donc voilà les quatre c'était pas cher un euro et quelques je crois qu'on me donne ensuite j'avais acheté ces rubans la dernière fois mais je les avais offert à tagada et du coup là ils étaient de nouveau je les ai pris en fait je me rends compte que c'est pas les mêmes parce que moi c'est avec des petites croix et la dernière fois une fois que j'avais acheté c'était avec des arabesques donc comme quoi il a existé je pense plusieurs rubans différents plusieurs lots différents donc franchement j'ai pris le premier que j'ai vu j'ai pas forcément c'est en arrivant à la maison que je me suis souvenu que l'autre n'était pas comme ça mais il me convient tout à fait ensuite à la fois j'avais trouvé les petits tampons vous savez avec des petits motifs il y avait une licorne c'est pour ça que je l'avais pris et cette fois il y avait des l'alphabet il y avait aussi les chiffres mais alors c'est l'alphabet qui m'intéressait le plus parce que j'ai une écriture vraiment bidon et du coup pour faire une carte ou etc des fois à écrire à la main bah c'est j'écris vraiment chaud que j'ai pas une belle écriture donc ça fait moche et je me dis que là pour utiliser avec vous savez l'embaussage à chaud bébé ça peut être super sympa donc donc voilà je les ai pris pour ça j'ai trouvé des pleins de stickers pour moi ils sont nouveaux je les n'avais jamais vu donc il y a ceux là alors je suis encore sur ma table donc je suis pas encore super rodé pour le j'aime bien le vélo le vélo la petite cafetière on a la petite cage à oiseaux là avec le réveil celle-ci là avec la montre goussée on a le si c'est une montre goussée trop belle là on a le petit la petite clé c'est mignon là on a encore une bouillard on a une petite bouteille avec un cactus la tasse le ciseau voilà pour moi je les ai jamais vu je les ai trouvés mignons il y a aussi cela avec l'appareil photo c'est un appareil photo ça ouais je pense le vélo on a la couleur pastel celui-là me plaisait bien avec les cactus voilà ensuite rayon gourmandise j'ai trouvé ça je suis une femme de tout ce qui est after-hate avec de la menthe à l'extérieur et tout à l'extérieur à chocolat menthe c'est vraiment mon kiff et du coup j'ai trouvé ça c'est mini cup chocolat menthe donc je vais les mettre au frigo et je les testerai ce soir j'espère que c'est bon parce que j'en ai pris deux boîtes ouais deux boîtes ensuite j'ai vu sur la chaîne de créa il y a il me semble qui avait trouvé ses stylos plumes le nom est bien trouvé pour le coup c'est vraiment des stylos plumes et elle il me semble qu'elle avait pris des couleurs un peu passe-partout et moi j'ai vu celle ci qui était quand même assez assez flashy donc rose et jaune et je les ai trouvé super beau donc je les ai pris la dernière fois j'avais acheté céruban à jumelles et j'avais craqué sur l'un d'eux donc au lieu de du piqué et bien je me suis racheté le lot donc c'est celui ci qui m'intéresse je sais pas si vous allez voir mais il y a des paillettes c'est juste trop canon et un bleu là magnifique et puis les autres seront faciles à réutiliser dans le rayon enfant j'ai trouvé ceci donc ça c'est une nouveauté je les avais jamais vu c'est un kit bijoux licorne donc en fait il y a bon des perles roses blanches nacrées des petites étoiles et au milieu il y a surtout un pendentif licorne donc forcément je l'ai pris pour bibi lunettes qu'elle serait un peu plus grande j'ai trouvé super mignon après ça peut être détourné aussi pour faire un bijou d'album si c'est sur le thème des licorne je trouve que la petite licorne est vraiment mignonne donc on peut on peut les détourner pour en faire un bijou d'album alors j'ai acheté ça pour mon homme pour le travail qu'il se fasse ses cafés et puis ça va des touillettes j'ai acheté ça donc c'est une nouveauté sorti il y a pas longtemps parce qu'en fait je fais moi même les compotes de bibi lunettes et avec le baby cook et dans le baby cook à chaque fois il y a de l'eau avec la saveur des fruits que je mets donc c'est pomme poire, pomme abricot, pomme banane et je me suis dit que cette eau peut-être je pourrais la réutiliser pour en faire des sortes de sorbet ou de mister freeze aromatisé naturellement avec les fruits que j'aurais fait cuire à la vapeur à l'intérieur du baby cook donc je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si ça sera bon, je sais pas s'il faut pas le faire ou si c'est une bonne idée et voilà j'y ai pensé et comme ça ça coûtait je crois 50 centimes comme ça je me suis dit je vais tester et je verrai bien ce que ça donne si ça peut faire des sorbet fruitées rafraîchissant pour l'été bah ça peut être sympa et puis au moins on ne jette pas, voilà donc je fais la compote pour bibi lunettes et puis le reste ça peut nous servir pour nous, pour nous rafraîchir toujours en nouveauté, licorne, je les ai jamais vues il me semble c'est un jeu pour faire, vous savez mémoriser les paires c'est avec des licornes et des smileys donc je trouvais ça sympa pour bibi lunettes encore une fois qu'elle sera un chouïa plus grande d'ailleurs je crois qu'elle m'appelle, je reviens, me revoilà du coup oui j'ai trouvé aussi ça en nouveauté toujours avec des licornes donc ils appellent ça glitter hobby set mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a aucune explication ils disent quoi ? set de pasta glitter voilà donc ça m'aide beaucoup je vais l'ouvrir bon je ne sais pas, est-ce qu'il faut mettre des paillettes sur la carte ? peut-être que c'est juste ça en tout cas les paillettes sont super sympa et la carte est mignonnette pour pouvoir la réutiliser en déco ça peut être sympa bon après c'est tout simple il y en a un seul dedans je crois que c'était 20 centimes une connerie comme ça c'est cartonné donc voilà un petit truc pour utiliser avec des paillettes alors je ne sais pas si j'utiliserai les paillettes pour le faire ou si je l'utilise en décoration je ne sais pas du tout encore mais pour le prix je l'ai pris parce que vraiment je crois que c'était 29 centimes vraiment que dalle quoi et au pire ça fait des paillettes pour le scrap et une décoration pour la chambre de bubi de maître ensuite j'ai trouvé ces papiers au rayon alors c'est pas au rayon là où il y a les blocs etc c'est plus du côté du rayon où il y a les enveloppes et en fait j'aime beaucoup les couleurs déjà donc on a un côté plus pastel et ceux là un peu plus classique comme couleur mais ce qui m'a plu c'est le grammage c'est quand même du 200 grammes c'est sûr de a5 donc 15 sur 21 et pour faire de la carterie ou quoi et bien en 200 grammes ça peut être super sympa donc je les ai pris je pense que ça peut servir et c'est 99 centimes pièce et il y a 10 feuilles de choc donc c'est pas mal ça fait 50 feuilles par lot parce qu'il y a 5 couleurs ensuite j'ai trouvé elle était en plein milieu du rayon c'était en plein milieu du rayon vaisselle froid quelqu'un a dû la poser là vite fait moi je l'ai pris c'est une grosse gomme licorne donc elle est juste énorme je sais pas si vous voyez par rapport à ma main et je n'ai jamais vu et comme bibilonnette à toute la collection il me fallait la gomme forcément donc voilà et c'était la seule que j'ai trouvé donc je l'ai prise pour bibilonnette au rayon tout ce qui est un peu fiesta vous savez avec les confettis et les chapeaux d'anniversaire etc j'ai trouvé ce lot de cure d'angles pour mettre vous savez pour l'apéro etc alors certains oui je l'utiliserai peut-être pour ça mais il y a ici made with love avec une petite banderole excusez moi je suis soufflée je vais monter un étage je suis pas sportive du tout ça m'a essoufflé donc il y a cette petite banderole avec marqué fait avec amour que je trouve super mignon et je pense que je vais enlever les cure d'angles et que je vais les utiliser pour mettre derrière des créations voilà je trouvais ça super mignon en bannière donc donc je dirai peut-être soit pour l'apéro je laisserai ou soit j'enlèverai les cure d'angles et je les utiliserai voilà un petit stickers pour mettre au dos des créations après celui-là est marqué 100% fraîche et celui-là delicious flowers donc des saveurs délicieuses ça sera vraiment pour l'apéro je pense je suis un peu amorphe peut-être qu'on me trouve un peu amorphe pas autant la patate d'habitude mais aujourd'hui ça a été une journée dingue j'ai fait que sortir avec bibi lunettes et je suis rentrée il ya une heure et je commençais pas vraiment mal au crâne et voilà donc j'en profite que bibi lunettes soit à la sieste pour faire mes vidéos mais j'avoue que je suis un peu chaos quand même donc j'ai trouvé aussi ce lot que j'avais jamais vu au rayon vous savez là où il y a les portefeuilles les trucs vêtements etc accessoires donc ces trois portes clés donc avec un pompon et avec la licorne et avec l'arc-en-ciel donc ça ça ira dans la collection de bibi lunettes c'était 2 euros et quelques je crois quand même il me semblait des prix mais il me semble que c'était heureux et quelques mais bon il y avait la licorne forcément il me le fallait ensuite toujours au rayon fiesta j'ai trouvé et je suis trop fan j'ai trouvé mélangé avec des avec les bougies ananas flamoureuse etc qui était déjà sorti il ya quelques temps j'ai trouvé ces nouvelles petites bougies alors je sais pas si vous allez bien voir c'est des sirènes avec des hippocampes c'est juste trop mignon ce week-end je suis un anniversaire d'une de la fille d'une amie à moi qui s'appelle et la petite s'appelle léa et c'est un anniversaire princesse donc je me suis dit comme je dois faire un petit gâteau je pourrais mettre les petites bougies en décoration ça fera super mignon et surtout j'ai trouvé le dernier c'était le der du der mais il y en aurait eu d'autres je crois que j'en aurais pris pour en avoir pour tous les anniversaires des bibi lunettes j'ai trouvé les licornes donc je suis juste trop fan je vous ai montré il ya quelques jours mon rôle butinette justement j'ai acheté le kit à cet un carton vert serviettes etc sorti sur les thèmes des licornes et là du coup j'ai trouvé les des bougies pour mettre sur le gâteau donc avec les licornes et les arcs en ciel j'espère que vous voyez bien je passe à faire le focus enfin bref voilà donc licornes je suis trop fan mais j'avoue que celles-ci elles m'ont beaucoup plu aussi d'ailleurs j'ai pris un double comme ça il y en aura une pour moi et une pour ce week-end l'anniversaire de léa je me suis racheté une boîte comme ça en fait c'est super pratique c'est super grand et en fait j'en ai besoin parce que je vous disais à la fois j'ai commencé à trier une nouvelle boîte de strass et en fait je m'en sors pas parce que j'ai passé de contenant donc voilà je pense que dans sa recto verso tout toutes les sortes de strass vont pouvoir rentrer et c'est vraiment ce qu'il me faut donc voilà j'en ai racheté un c'est 2 euros 50 je crois par contre c'est pas au rayon bricolage c'est au rayon des des boîtes et des panières etc ensuite je sais pas si vous vous souvenez j'ai lancé un défi à handman gregg donc gregg national qui nous a fait dernièrement une super carte vintage caca et du coup j'avais lancé le défi de faire une création avec un puzzle et ben il avait trouvé ça assez compliqué et du coup je me suis dit ben t'es pas chier quand même de lancer un défi à quelqu'un et que toi tu n'essayes pas de relever le défi non aussi du coup voilà j'ai pris celui avec les flammes roses parce que j'ai du papier un peu tropical qui reste de l'album que j'avais fait à ma soeur et du coup je me suis dit voilà je prends les flammes roses et j'essaierai de faire quelque chose du coup avec ce puzzle et avec le papier qui me reste ça sera peut-être pas pour tout de suite mais je veux relever le défi voir si c'est vraiment compliqué de caser ce petit puzzle sachant qu'effectivement il n'y a quand même 25 pièces donc gregg je crois qu'il en a utilisé une quinzaine je verrai combien je pourrais l'utiliser voilà j'ai acheté deux casiers parce que j'en ai besoin pour mon rangement encore c'est vraiment pratique c'était les deux derniers en plus donc je m'entends de les avoir trouvés donc ça c'est pas pour moi c'est pour mon homme il avait besoin d'un gros truc pour le scotch comme ça là assez costaud pour le taf donc je l'ai pris avec trois rouleaux comme ça comme ça il aura le stock pour un moment quoique comme il utilise au quotidien mais en tout quoi il aura son rayon papétri j'ai trouvé aussi des nouveautés mais c'est mini nouveauté c'est des gommes donc moi j'en avais déjà acheté en forme de chapeau sac à main il y avait quoi et s'il y avait des animaux aussi qui étaient mignons et là bah du coup ce sont des baleines donc moi je suis fan des animaux marais donc je les trouve juste trop belle sont trop mignons je les ai prises et il y a aussi les otaris des otaris des phoques plutôt des phoques il me semble vous savez moi les tortues les lapins voilà eh comprendront ceux qui auront vu la vidéo de d'hier ou d'avant-hier je sais plus voilà donc je pense que c'est plus des phoques et je les trouve super mignons avec leurs petits yeux là ils sont trop choupinous je trouve donc voilà j'ai pris ça bon après c'est pas grand chose qu'il me reste à vous montrer des petites enveloppes bulles des grandes et j'ai repris des pochettes comme ça promène dans le classeur pour faire les gorgeous que j'ai toujours pas fait je manque de temps pour faire tout ce que j'aimerais moi je suis en train de faire un colis en fait je fais des mini créations et à chaque fois qu'il en finit je me dis allez c'est bon j'arrête là et puis je me dis ouais mais ça serait bien si en fait j'ai rajouté ça et du coup je rajoute et j'ajoute et voilà donc mais il va bien falloir à un moment donné que je m'arrête et que j'envoie ce colis donc voilà au rayon papier cadeau j'ai trouvé ce joli papier cadeau de la reine des neiges donc ça c'est pour les gars parce que je sais qu'elle est fan donc je l'ai trouvé super joli comme ça en turquoise il est super bon hop donc celui-ci j'ai trouvé celui-ci en fait un donut donc je l'ai trouvé aussi super mignon super sympa je les avais jamais vus à chaque fois que je regarde à l'action je trouve que les papiers sont moches et du coup j'ai trouvé ces deux super mignons et puis après planqué tout à fait au fond au dessus il n'y avait que les moches et en dessous j'ai vu quelque chose dépasser je vais essayer de vous faire dépasser à vous aussi voilà j'ai vu quelque chose comme ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que donc qui se cache sur ces papiers dégueulasses et bah c'était un papier licorne je suis juste trop fan j'ai pris trois rouleaux directs pour les cadeaux de l'anniversaire de bibi lunettes ou même pour noël ça sera en mode licorne peut-être donc je le trouve trop mignon ce papier et je sais à la première fois que je le vois vraiment ils étaient enfouis sous les moches quoi donc c'est dommage de pas mettre les beaux au dessus mais contente pour moi parce que j'ai pu les trouver je pense qu'ils auraient été au dessus il y en avait plus donc voilà super contente d'avoir trouvé cet emballage cadeau licorne et il me reste une dernière chose à vous montrer mais c'est pas pour moi c'est pour Chris quand je suis allée dans le riant il n'en restait pas beaucoup donc j'ai pris vite toutes les sortes qu'il y avait et j'ai eu tout de suite MP pour lui demander si c'était les mêmes parce qu'apparemment selon les régions et bien il n'y a pas les mêmes dives donc ce sont les nouveaux dives de chez Action donc j'ai vu des halls et c'est pas du tout les mêmes donc là c'est plutôt façon Halloween il y avait deux rouges seulement donc ça et les chandeliers comme ça peut-être pour Halloween aussi je ne sais pas ou pour faire un romantique ça peut fonctionner aussi dans les bleus on a des papillons et un chameau alors on va aller voir la logique je ne sais pas j'ai pas compris et dans les jaunes par contre il y avait les canons c'était le seul les autres il y en avait il y en avait encore 2-3 exemplaires mais le jaune c'était le dernier donc je suis contente de l'avoir chopé et effectivement pardon j'ai du mal à parler c'est bien des dives différentes par région donc quand je les ai montré à Chris elle m'a dit super merci c'est pas du tout ce que j'ai trouvé moi donc s'il te plaît est-ce que tu peux me les prendre et bien sûr je les lui ai pris je ne sais pas si c'est français mais vous avez compris je ne peux pas réfléchir à la structure de ma phrase là c'est pas possible je ne pourrais pas vous sortir mieux que ça donc voilà sud-ouest à Toulouse et bien c'est plutôt Batman romantique les papillons, un chameau allez savoir pourquoi peut-être avec un arc-en-ciel vous pouvez faire un truc sympa et celui-ci du coup en forme de coeur arabesque super mignon mais il n'y en avait pas d'autres donc je ne sais pas je sais qu'il y a la couleur verte aussi mais je ne sais pas quels sont les thèmes des Dives Verts du coup sur Toulouse je vous ai tout montré voilà mon petit hall action du coup là je vais enchaîner notre vidéo parce que j'ai un autre hall à vous montrer donc je vais essayer d'enchaîner de poster les deux l'une après l'autre je vous embrasse fort et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un autre hall et sinon passez une bonne soirée et je vous embrasse bisous